Le groupe a été créé en 2004 par Zé Matteo, moi-même Haiku et Sly. Donc, Zé Matteo et moi, on est DJ et Sly est producteur. La origen du nom «Chinese Man » vient de la première cancion, la première instrumentale de «Chinese Man » parce qu'elle vient d'une película, c'est un extract de la película où ils parlent d'un homme chino. Et pour ça, nous l'avons utilisé comme un sample. C'est parce qu'au début, c'était de la musique instrumentale uniquement. On n'avait pas de connexion, on n'avait pas de rappeur ou de chanteur. Donc, prendre des extraits de films, ça nous permettait d'illustrer la musique et de pouvoir donner un sens à nos morceaux. Et puis, on est en plus très inspirés par le cinéma et on continue encore un petit peu. Le premier album du label, c'était les « Groove Sessions », mais ce n'est pas vraiment un album. Ce qu'il faut savoir, c'est que « Chinese Man », à la base, c'est un label qui fait du vinyle pour les DJs. Et donc, les « Groove Sessions », en fait, le volume 1 et le volume 2, ce sont des compilations de maxi-vinyles. Alors, l'album « Racing with the Sun », c'est une grande aventure. L'album est sorti en France en avril 2011. On cherche plein de vinyles partout sur la planète et puis, on écoute, on passe vachement de temps à écouter. On prend les petits sons qui nous intéressent et on compose une base de morceaux. Et en fait, l'album, on l'a fait un peu de cette manière aussi. On a composé plein de sons et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à avoir une forme qui nous intéressait. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une cohérence dans l'album et de faire un véritable album comme on en faisait avant, avec 12-13 titres qui racontent une histoire du début à la fin. Le show, le live de « The Chinese Man ». En fait, depuis le début, on fait très attention à mettre de l'image sur tous les concerts qu'on fait. En gros, on joue nos morceaux, on les réorchestre, on retravaille tous les sons. Avec le collectif, à l'intérieur du collectif, il y a des vidéastes, des graphistes, plein de gens qui sont très forts. Comme on fait de la musique électronique, on a essayé de créer un univers où il y a à la fois de l'image et du son, parce que c'est un peu chiant sinon de faire que des machines et des platines. Les gens peuvent vite s'embêter. Merci. Fous-titrage ST' 501. Mes êx隅ers en traitement en soul sont plus d'âces, plus de voix. Ça devient une formation. Je fais un peu de voix dans une action. Si je as ambrouillées, plus de voix. La voix est, c'est une formation et un peu de voix. Je n'ai pas un message très spécial, mais de faire des fêtes, des parties, de l'amour et toutes ces choses. Chainsman est un collectif, mais avant d'être un collectif, c'est un label, un label de musique indépendente en France. Nous faisons tout de manière indépendente, les images, les vidéos, la musique... En fait, le projet Chainsman a commencé au moment où le marché de la musique en France et dans le monde commençait à vraiment changer. Et donc nous, on a eu beaucoup moins la nécessité de se tourner vers des grandes maisons de disques. Il y avait aussi le développement d'Internet qui nous permettait de toucher nos fans sans avoir besoin de passer par des maisons de disques. Et donc en fait, l'indépendance aujourd'hui, c'est un moyen d'exister dans un marché qui est en perpétuelle mutation. On a l'indépendance, c'est un ami qui est en perpétuelle pour connaître tes habitudes, et s'oclique, c'est un ami! Buenas noches. Somos el grupo Chinese Man. El Hombre Chino. Un saludo al Parlante Amarillo. Un saludo al Parlante Amarillo.